Salut à tous les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Moi ça va super ! Et je suis trop content de vous retrouver, pourquoi ? Parce qu'il y a une petite place à gauche, il y a une petite place à droite Installez-vous confortablement de cette vidéo Et les amis, aujourd'hui, regardez où on se retrouve Les plus fidèles, ceux qui étaient là depuis le début Ceux qui m'ont suivi, savent où est-ce qu'on est C'est ici que j'ai tourné ma première vidéo en Australie Mon arrivée les amis, où je vous disais tous mes ressentis Tout ce qui s'était passé dans ma tête dès le début Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo en Australie On a atterri les gars sur le sol de Melbourne Alors ça je peux te le dire, quand je touche cette terre Je sens que c'est du sol de Melbourne C'est une terre vraiment, elle est onctueuse, elle est parfumée Et là on se retrouve ici pour la dernière vidéo en Australie Ça fait un an que je suis là Maintenant c'est la fin, c'est l'heure de tourner la page Et on va faire un bilan de cette aventure De tout ce qui s'est passé De comment on a évolué, d'est-ce qu'on a réussi nos objectifs Et qu'est-ce qui va se passer ensuite Bref les amis, je suis trop content de vous retrouver C'est ma dernière vidéo ici Et vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de changement physique les gars Alors moi les gars, ça fait un an que je suis dans la nature Regardez, il m'a poussé le chemise, vraiment Attention, des cheveux Gros, je t'en parle même pas Mais les gars, on a gardé l'essentiel Le chapeau, le chapeau mon pote et les lunettes Le guibard, il n'a pas trop changé au final les gars Regardez, on est bien, on est installé sur ma petite pierre Il y a toujours une petite place ici Il y en a une là, tu peux monter sur moi si tu veux également Donc installez-vous, c'est parti les amis Nous allons conclure cette aventure en Australie Cette folie par un petit bilan Ok, donc tout d'abord les amis, je suis parti il y a tout pile un an Le 10 janvier 2023 Nous sommes le 10 janvier 2024 Au moment où je filme cette vidéo Et pourquoi j'ai décidé de partir en Australie Seul, seul face au monde, seul face à la nature Pour accomplir mes rêves, tout simplement Quand je te dis ça, ça veut absolument rien dire Bref, premier objectif, c'était l'anglais Clairement, j'avais envie de progresser en anglais De commencer à parler anglais Et les gars, au bout d'un an Je suis un monstre Personne ne peut me tester en anglais Et ça, je vous le dis droit dans les yeux Donc s'il y a quelqu'un maintenant Qui veut me tester en anglais, il m'envoie un message sur Instagram Les gars, et on se fait un petit challenge Il n'y a pas de soucis Bref, je voulais faire quoi ? Si je voulais faire de l'argent, bien évidemment On va faire à la fin de cette vidéo Les amis, donc restez bien jusqu'à la fin La balance de est-ce qu'on est en positif ? Est-ce qu'on est en négatif ? Est-ce qu'on est even ? Comme disent mes amis anglais Je vais tout vous dire Vous allez voir mon compte en banque Je vais tout vous montrer Ceux qui ont raté des étapes Vous allez tout vivre avec moi les amis C'est le bilan de cette aventure Également, je voulais développer ma personne Développer mon esprit Est-ce que j'en ai pris dans la cabosse ? Est-ce que j'en ai perdu ? Ça, vous allez le savoir aussi Bref, commençons Donc je suis arrivé il y a un an Les amis en Australie Je suis arrivé les amis Il y a un an en Australie À Melbourne Et j'y ai passé 5 semaines 5 semaines Que je ne vais pas dire que je regrette Mais clairement Je n'aurais pas dû faire comme ça J'ai passé 5 semaines ici Où je suis resté Dans un hôtel Avec mes potes On n'a rien fait On n'a pas cherché de taf On a juste fait Uber Eats Pour gagner nos premiers dollars Mais on commençait Tu vois un peu à vivre le rêve australien On commençait à toucher le sol australien À fouler bien sûr la terre bien évidemment Et gagner nos premiers dollars Donc bref Je vais bouger Parce qu'encore une fois Il y a une compétition de clébard derrière J'avais juste les Jeux Olympiques derrière moi Il n'y avait que des dogs Ils se régalaient Ils tapaient des crawls et tout Hop là Je réapparais Ça y est J'ai pris un petit peu de hauteur Moi vous savez quand il y a trop de gens Les gars je m'en vais Tac il y a toujours une petite place Installez-vous n'hésitez pas Bref du coup Melbourne On foulait le sol australien On était là On goûtait un peu la pelouse On goûtait un peu la terre C'était magnifique Nos premières sorties Nos premières soirées Mais au final Pendant ces 5 semaines On n'a pas rencontré beaucoup de monde Et ça je le regrette Je vous ai toujours conseillé D'aller direct en hostel Ne restez pas dans votre truc fermé Où vous ne rencontrez personne C'est la pire erreur Que j'ai pu faire Dans mon aventure en Australie Bref Passons ces 5 semaines Par où on était un peu bloqué On n'a pas progressé Dans notre aventure Et là La rencontre qui bouleverse mon aventure L'ancien Vous l'avez vu dans toutes les vidéos Il est là Il filme Il fait des conneries Il envoie les chaises Dans l'eau Bref C'est l'ancien Vous le connaissez maintenant Qu'est-ce qu'on décide de faire ? On décide de chercher une ferme On s'est dit On va faire nos 88 jours au plus vite Et là Donc on bouge à côté de Sydney Donc au bout de 5 semaines Et là On arrive dans une ferme Les amis Les extraits parlent d'eux-mêmes Regardez dans quoi on est tombé Je n'en ai jamais parlé Mais c'était La pire ferme de toute ma vie Vas-y Vas-y C'est de lâcher Regardez cette accomodation On s'en va On s'en va de suite On a pris la décision De partir de cette ferme Et là C'est le moment Où on a atterri à Sydney Une nouvelle vie Qui s'ouvre à nous En arrivant en hostelle On ne connaissait rien Bref On s'est dit What the fuck Mais quel est ce nouveau jeu ? Clairement On arrivait dans une nouvelle map On ne connaissait personne On n'avait pas de travail Et au bout de 3-4 jours On a trouvé notre taf En démolition Qui nous a permis De gagner 7000$ En un mois Il faut le rappeler Des shifts de nuit Clairement On se souvenir Le plus dur d'Australie 12h par nuit Du travail intensif Bref Mais c'est aussi là Qu'on a fait nos premières rencontres En hostelle Également C'est le moment Où j'ai commencé à comprendre Qu'est-ce que c'était Les rencontres éphémères Quand vous allez arriver en Australie Vous allez rencontrer Beaucoup beaucoup de monde Mais pour tellement peu de temps Et ça C'est vraiment dur à accepter Et c'est à Sydney Que j'ai commencé à le comprendre On arrive dans notre premier taf On raconte des collègues Incroyables On rigole On passe des moments Et tous ces moments Durent une à deux semaines C'est dérisoire Par rapport à la France C'est rien du tout Mais du coup Le fait de rencontrer des personnes Et que tu sais que c'est éphémère Bah en fait Tu profites tellement plus avec eux Parce que tu sais Que ça va se finir très bientôt Que ça peut s'arrêter à tout moment Que la personne peut bouger Que toi-même tu peux bouger Donc en fait Tu profites vraiment Et tu vis ton moment à fond Et ça c'est un truc Que j'aimerais retrouver en France Parce qu'en France Tu te dis Voilà c'est interminable Et au final Bah il y a toujours tout qui se finit Pour moi Il y a tout qui a une fin Donc forcément Il faut vivre les moments à fond Et ça on l'a vraiment compris Grâce aux rencontres éphémères à Sydney Et franchement Je suis tellement content D'avoir vécu ça Parce que ça m'a vraiment Ouvert l'esprit Et ça m'a vraiment fait réfléchir Sur les choses de la vie Le fait d'être avec des personnes De profiter du moment Et pas penser forcément à la suite Moi je suis comme ça Je pense toujours Toujours un ou deux coups d'avance Et forcément Bah ça te change ta mentalité Parce que tu penses pas A ton moment présent C'est beau ça les gars C'est beau ce que je raconte Putain Après ce petit mois à Sydney On est monté jusqu'à Cairns En road trip Et là c'était La découverte de l'Australie On a dormi dans le désert On a vu des paysages De malades On a commencé à voir Ce que c'était La vie en Australie Où tu vivais Tu sensais cette liberté C'est à dire que le matin Tu te levais Bah tu sais pas où t'allais Vraiment t'étais libre T'étais libre Le mot c'est vraiment libre Et là je me suis dit Ça y est je suis en Australie Parce qu'avant ça J'avais pas réalisé réellement Que j'étais encore en Australie Je comprenais pas ce qui se passait Pour moi c'était juste la routine En mode tu taffes tu vois Tu fais ton taff Tu fais tes soirées Et y'a pas quelque chose de spécial Et à partir de ce moment là les gars L'aventure elle a vraiment commencé Donc on a fait 10 jours 12 jours de road trip Pour arriver jusqu'à Cairns Et à Cairns les gars Je suis tombé dans un de ces traquenats On voulait faire nos 88 jours En hospitality Par exemple travailler dans un hôtel Faire du housekeeping C'est à dire nettoyer des chambres Voilà des choses simples Et on est tombé dans un endroit Où y'avait pas de taff Et où on s'est fait engreiner les amis L'un de mes meilleurs souvenirs De toute mon Australie Clairement je peux vous le dire Lorsqu'on est arrivé dans un party hostel C'est quoi ? C'est un hostel Où y'a la boîte de nuit dans l'hostel Et là les gars Et là les gars Là j'ai dit ça y est C'est la fin de notre aventure frérot C'est fini On va plus jamais sortir de là Et tous les soirs On faisait la fête On a rencontré un nombre de personnes Incalculable On ne peut pas les calculer Même avec une calculatrice C'était un truc de ouf En vrai c'est mon meilleur souvenir Je pense de toute l'Australie L'un de mes meilleurs Parce qu'il y en a d'autres Donc suivez bien la vidéo Du coup ce qu'on a fait C'est qu'on a cherché nos 48 jours Pendant ce temps là On faisait la fête Mais on cherchait quand même les gars Vous l'avez vu Je vous l'ai déjà expliqué Pour trouver un bon plan Il faut cravacher en Australie Ça ne tombe pas comme ça Et c'est à ce moment là Qu'on a trouvé notre plan A Early Beach Nourri et logé Dans un hôtel de luxe Où on gagnait 38,67 dollars net par heure A ce moment là Si vous voyez que j'ai coupé la caméra ici C'est parce que dans mon short J'ai tellement de billets Les gars ils tombent par terre Bref Je suis encore blindé les gars J'en ai plein les poches Et voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est faux les gars Je vais vous faire mon bilan d'argent A la fin de la vidéo Et j'ai mal au dos les gars Vous allez voir qu'il ne reste plus beaucoup Bref on continue Du coup on fait nos 48 jours Aussi l'un de mes meilleurs souvenirs en Australie On bouffait des burgers Des pizzas On allait au sport On se régalait On travaillait J'ai appris des choses de fou Gros j'étais là Je posais du parquet Je construisais des murs Les gars vous me voyez moi Premier marteau que j'ai pris Je me suis planté dans la tête les gars Donc là c'était un truc révolutionnaire pour moi Bref j'ai appris plein de choses On a gagné un max d'argent On a fini nos 48 jours Donc vous pouvez rester une deuxième année Et qu'est-ce qu'on a fait On est allé rejoindre les collègues Les amis en vacances A Singapour et Bali Bali on est resté un mois C'était je pense le meilleur mois de ma vie Très honnêtement C'était un truc de fou La liberté Le mot la liberté les gars Le matin tu prends ton petit scoop Moi une chose que j'aime pas Ça c'est quand il y a une montée Tu vois t'accélères un peu plus Et bref On se régalait On allait à la plage On buvait des milkshakes On allait en soirée C'était incroyable C'était incroyable Donc le meilleur mois de ma vie Bref on va pas s'attardir sur ça Parce que c'est pas l'Australie les gars Et là on revient en Australie Avec mes deux fidèles compagnons L'ancien AJ Nooks Et on part en road trip Côte ouest Et là les gars on a loué un van Et là c'était l'aventure C'était l'aventure Vous l'avez vu sur la vidéo C'était un souvenir de malade Clairement c'était beaucoup Beaucoup trop bien On s'est régalé On a embêté Jenna On a profité On a vu des paysages de ouf On était dans la galère aussi Franchement c'était dur Mais c'était bien C'était un souvenir de malade Le road trip cut Ouais je le conseille à tout le monde Peurce Broum C'était incroyable Vous louez un van Vous régalez Et là tu sens encore une fois La liberté au maximum On kiffait tous les jours On était heureux On avait pas de problème dans nos vies On pensait à rien Et franchement cette sensation Elle est incroyable Et je ne pense que je la retrouverai nulle part Peut-être dans d'autres voyages Avec mes amis bien évidemment Mais franchement c'était une sensation Indescriptible Ouf ça c'était dur à dur Je la souhaite à tout le monde Je souhaite à tout le monde De vivre cette sensation C'était ouf Et bref à ce moment là les amis Et bien il me reste 3 mois de mon visa On arrive fin septembre Et je me suis dit 3 mois on va aller travailler à Sydney Très tranquillement Pour faire un peu d'argent Et pour pouvoir prévoir la suite les amis Et c'est là que vous allez voir Que rien ne s'est passé comme prévu Et du coup ce moment où j'arrive à Sydney Pour la deuxième fois J'avais beaucoup d'attentes de Sydney Car la première fois c'était incroyable J'avais rencontré des personnes de ouf Et là tout a été totalement différent Je me suis retrouvé en auberge Après un mois à Bali On était dans des villas de ouf Après 3 mois Où on était nourri et logé dans l'hôtel Après un mois pratiquement à Cairns Où on a fait que faire la fête Et là je me suis retrouvé en dortoir comme ça En mode il faut tout recommencer à zéro Après 9 mois d'aventure Je me suis dit Ça y est gros t'es là Tu recommences tout à zéro Et franchement ça a été vraiment J'étais au bout les gars J'ai voulu arrêter cette aventure J'ai voulu abandonner à plein de moments En vrai pas que à ce moment Mais à plein de moments Ça les gars il faut le penser C'est pas tout le temps tout beau Tout rose Tu veux toujours abandonner ton aventure Enfin pas toujours Je suis un peu américain Mais il y a beaucoup de moments Où c'est dur Et tu te dis Bon qu'est-ce que je fais là Tu vois ma famille ils sont pas là Moi je suis là Je suis en train de galérer Pourquoi je suis venu ici Et c'est là que tu avances Dans ces moments comme ça Du coup j'ai fait quoi J'ai trouvé un petit taf dans un jardin Payé 29 dollars de l'heure J'ai fait ça pendant 3 jours Ça m'a gonflé Après je suis retourné dans mon taf en démolition Vous l'avez vu Taf de jour Du coup là j'étais payé en journée Et pas en taf de nuit Je me levais à 4h30 Je rentrais à 18h Pas de sport Pas de vidéo Bref c'était un lifestyle Que j'aimais pas J'y arrivais pas Et j'ai mis un coup de pied Dans la fourmilière les gars J'ai dit c'est pas pour moi cette vie Je quitte tout ça Et je retourne à early Donc je me suis dit C'est une décision En Australie Il faut savoir prendre des décisions Et maintenant Avec du recul Je peux vous dire Que ça a été la meilleure décision J'ai pu vous préparer Les vidéos que vous avez vu 8 choses à faire Pendant son PVT La FAQ Bref je pense que ça vous a bien aidé Toutes ces vidéos les gars Et je suis vraiment content D'avoir été là-bas Et early beach Je sentais que ça commençait A être la fin de mon visa Ça commençait à être là Les gars il faut mettre De l'argent de côté Et il faut prévoir la suite Maintenant forcément Sinon il va rien se passer les gars Et là on revient à Sydney Pour le nouvel an Faites le nouvel an à Sydney En mode vacances On a profité On a fait des bonnes soirées On a été dans des beaux endroits Et là les gars C'est le moment où J'ai commencé à sentir la nostalgie En mode ça y est C'est la fin C'est la fin de ton aventure en Australie T'as vécu un an ici Mais un an Il est passé comme ça Et en fait des fois Je suis là Et je me dis Bah tu vois C'est un peu comme si J'avais fermé les yeux Je venais de me réveiller Maintenant je suis comme dans un rêve Regardez les gars Juste derrière moi C'est là où j'ai tourné Ma première vidéo Je sais pas si on s'en rend compte C'était il y a un an Jour pour jour Un an jour pour jour Et c'est passé à une vitesse De malade Donc moi je sais pas Je sais pas très honnêtement Quoi dire J'ai pas vu cette année passer Et je pense que c'est quand tu vis des choses de ouf Avec des sensations de fou Forcément t'as tes émotions Elles sont décuplées Et tu te dis Mais c'est pas possible en fait T'es dans un rêve Pendant toute cette aventure On a eu des moments de galère De malade On a eu des moments de démotivation De dépression Bon j'abuse un peu dépression J'ai pas pleuré non plus Mais bon Quand même tu vois Donc on était là On était pas bien Et on a eu des moments de joie Multipliés par 100 On a eu des moments Bah de galère franchement Et c'est ça qui a rendu l'aventure Vraiment beaucoup plus belle Donc voilà Et là on arrive à Melbourne les amis Vous l'avez vu dans la dernière vidéo Le petit road trip Tasmanie Uluru Bref c'était incroyable Pour moi les gars Il arrive juste après Je vous prévois cette vidéo en avance Parce que c'est un an Fin de mon PVT Et après le reste C'est en plus de mon PVT Tu vois C'est Ça compte pas vraiment pour le PVT Pour moi Donc c'est pour ça Que je vous ai sorti cette vidéo avant Et que là il y a le bilan maintenant C'est le bilan du PVT Comme ça les choses sont claires Maintenant on va parler de la suite Mais avant J'aimerais faire aussi un bilan de l'évolution Et du coup il y a un an Je disais ça L'histoire d'un homme Qui est parti en Australie Pour vivre une nouvelle aventure Mais c'était pas si facile que ça On pourrait croire que c'est facile Mais ça l'est pas tous les jours Et je peux vous dire Qu'après un an les gars Rien n'a été facile Rien ne m'a été apporté sur la table Et rien ne m'a été donné Mais qu'est-ce que je suis fier D'avoir fait tout ça Qu'est-ce que je suis fier D'avoir accompli Tout ce que je voulais faire Sans avoir aucun regret Clairement je n'ai pas de regret Je peux le dire J'ai fait des erreurs dans mon aventure J'aurais dû améliorer des choses Mais je ne pouvais pas faire mieux Très honnêtement Mon aventure elle est carrée Et je peux vous dire Que je l'ai vécu au maximum Bref Qu'est-ce que j'avais dit d'autre Pour répondre à vos questions Il faut être ici en fait Malheureusement il y a une période de doute Mais une fois que vous allez arriver ici Toutes vos réponses à vos questions En fait elles vont être là Elles vont être sous vos yeux Et vous allez comprendre Qu'est-ce que vous êtes venu vraiment chercher ici Evidemment je disais ça On va répondre à nos questions En venant ici Et après un an Est-ce que j'ai pu répondre à mes questions les amis Très honnêtement J'ai envie de vous dire oui et non Pourquoi ? Parce qu'au final tu te poses tellement de questions Tu te dis Est-ce que je vais réussir à faire ça Pourquoi est-ce que je le fais vraiment Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et au final un an plus tard Les amis j'ai répondu à énormément de questions Je me suis découvert Ma personne à proprement parler Sans être quelqu'un par rapport aux autres Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais des fois vous êtes avec un groupe Avec des personnes Et en fait vous n'êtes pas réellement vous-même Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Je pense que ça arrivait à certains d'entre vous Et là j'ai compris au final En étant seul En étant sans ma famille En pouvant penser comme je le voulais Et bien en fait Qu'est-ce que j'avais réellement au fond de moi Et ça c'est beau ça les gars Et au final j'ai pu penser Évoluer comme je voulais moi Qui créer mon aventure Qui créer ma vie et la suite Et donc là je me suis clairement découvert Et maintenant je sais vraiment qui je suis Les gars je suis le guibard les gars Il n'a pas bougé le guibard Même chapeau Même blinette vous connaissez Bref Mais du coup au final Tu ne sais jamais réellement Qu'est-ce que tu es venu chercher Et qu'est-ce que tu veux par la suite Donc voilà Après un an Oui j'ai répondu à beaucoup de questions Mais il y a toujours des questions qui restent là Et que j'ai envie de savoir encore plus Mais en tout cas ce que je sais les amis C'est que j'ai découvert une nouvelle vie Une vie libre Et où je vivais ma vie Et pas où je survivais dans ma vie Waouh les gars clippez clippez Vous envoyez sur tiktok les gars On fait des trucs de fou Bref Après il y avait quoi d'autre Après bien évidemment Il y a les salaires aussi Ça fait 5 jours que je suis là Donc je ne peux pas vous dire Que j'ai un grand salaire Puisque je touche à peu près 0$ Mais salaire c'est ça qui nous a motivé à venir aussi On ne va pas se le cacher Voilà Donc 5 jours Je n'avais toujours touché aucun dollar Et maintenant après un an J'ai travaillé seulement 7 mois ici 7 mois Et je vais vous dire Combien j'ai gagné Combien j'ai dépensé Tous les salaires Vous allez tous avoir ma balance Est-ce qu'il me reste des sous Est-ce que le guibard il est dépensé ou pas Vous allez voir ça de suite les amis Du coup voilà Avec tous les tafs que j'ai accumulé en Australie En à peu près 7 mois de travail sur une année Honnêtement c'est pas énorme Franchement ça fait quoi Ça fait 1 jour sur 2 de travail dans l'année Honnêtement c'est pas dégueu les gars Et je peux vous dire Que je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sortis J'ai les amis encaissé 47 979,69 Comme par hasard Dollars dans la balance les gars 48 000 dollars Le guibard il est plein les gars Vous dites les gars Mais qu'est-ce qu'il est bien Il est vraiment blindé le guibard Il a travaillé Il nous relogé Il a tout mis dans les poches Bien évident Mais combien j'ai dépensé les gars 45 605,68 dollars les gars Non c'est chaud en vrai de vrai C'est chaud les gars 45 000 dollars dépensés en une année Je sais pas si on s'en rend compte Bon j'ai déjà payé des billets d'avion Pour ce qui va arriver par la suite Les gars je vais vous spoiler Tout ce qui va arriver ça va être dingue Mais bref Je n'ai mis pratiquement aucun argent de côté J'ai réussi quand même à mettre un petit peu Pour ce qui va se passer ensuite Mais en vrai L'Australie Bah tu la vis qu'une fois ton Australie Moi je suis parti de ce principe là J'ai une aventure et une vie en Australie Donc j'aurai pas de regrets J'ai fait Bali J'ai fait des roadtrip Côte Est Côte Ouest Le Sud Bientôt Bah vous l'avez vu déjà Mais Uluru Tasmanie Bref j'ai tout fait les gars J'ai fait ma vie en Australie Et je me suis dit L'argent reviendra Peut-être pas Peut-être pas Mais au moins les souvenirs Ils sont là vous potes Ils sont là vous les a gardés Donc ça c'est à vous de voir Comment vous voulez faire votre aventure Qu'offrez de l'argent Vous pouvez le faire 50 000 dollars en une année En ayant travaillé que 7 mois Profitez Vous pouvez le faire aussi Bref moi j'ai préféré profiter Mais en tout cas Ce premier jour Ce petit bonhomme Je peux lui dire Gros tu t'es mis bien Et les poches Elles sont pleines Donc voilà les gars C'est tout mon pote Qu'est-ce qu'on disait d'autre Et tentez-le Tentez votre chance en fait Vous n'aurez rien à perdre Qu'est-ce que vous pouvez perdre de pire Et honnêtement J'étais pas si bête que ça Il y a un an Quand je disais ça Je n'avais totalement Rien à perdre dans cette aventure Et j'avais tout à gagner Et clairement J'ai tout gagné En faisant cette aventure J'ai économisé un nombre d'argent Calculable grâce au coiffeur Je me suis acheté une nouvelle chemise On dirait encore plus un cow-boy Mon chapeau il a pas bougé Les lunettes non plus Les gars je suis resté le maire Regardez ça Oui non non les gars Je reviens en France Je suis barbu les gars Une barbe Et elle est australienne cette barbe Attention elle est vraiment poussée Les cheveux vraiment Attention je reviens comme un pouilleux Honnêtement cette aventure Je la conseille à 10 000% A tout le monde Que ça soit un an Deux ans Trois ans Beaucoup plus les amis Et je pense que si j'avais pas fait cette aventure J'aurais eu quelque chose J'aurais eu un manque au fond de moi Tu vois Et je sais qu'il aurait manqué quelque chose dans ma vie Et je sais que j'aurais pas eu toute cette suite De ce qui va arriver après C'est pour ça les gars Maintenant activez la cloche Abonnez-vous les gars Là c'est le début de l'aventure Installez-vous Moi je vous dis Il y a toujours une petite place à gauche Une petite place à droite Montez dans le train avec moi les amis On va voyager On va se régaler On va retourner en France On va voir les copains La famille Donc montez les amis Et si vous voulez qu'on se fasse la fête tous ensemble Les gars On m'appelait à l'envers Comme ça les gars Votre guivard Voilà on fait la fête tous ensemble Il n'y a pas de soucis Vous savez très bien Pour faire un petit bref bilan sur Youtube Aussi qu'est-ce qui s'est passé les amis Alors je filme cette vidéo Vous êtes 1100 Et ça ça me fait grave plaisir les gars C'est 1100 C'est une petite famille Si on se fait une fête à 1100 les gars Moi ça me ferait bien plaisir Je vous filme ça le 10 janvier Vous allez voir ça vers avril Le guibard Il est obligé de prendre d'avance les gars Si vous voulez des vidéos tout le temps Il y a de l'avance Là vous l'avez vu ça a changé On sort des vidéos Toutes les semaines Pendant deux semaines Et il y a une semaine de pause Deux semaines Une semaine Deux semaines Deux semaines Deux semaines A gauche A droite Il y a des places Donc bref Pendant cette année en Australie J'ai sorti une vidéo par semaine les gars Et même pendant un moment Pendant un moment Pendant un Deux vidéos par semaine Avec les vidéos conseils du dimanche Que je pense que vous avez kiffé franchement Merci pour tous vos retours sur Insta On a un peu diminué de rythme Je préfère maintenant Vous faire des vidéos de qualité Des gros projets Et pas faire des vidéos Pour faire des vidéos Parce que même si c'est un truc que je kiffe Moi je me régale Tu me mets une caméra les gars Moi je m'arrête pas Je m'arrête pas de parler Je préfère faire de la qualité maintenant Mais dès que je peux On rentre en France Je reprends une vidéo par semaine Je vous le promets les gars Je vous le promets On va revenir très fort Maintenant les amis Youtube fait partie intégrante de ma vie C'est à dire que je travaille tous les jours Pour ce projet Pour vous faire des vidéos Et parce que clairement C'est la chose que j'aime faire Donc je vais continuer à fond Et du coup ça va s'adapter Par rapport à ma vie Là j'ai des envies d'ailleurs Des envies de voyager Des envies de profiter De vivre ma liberté Et de profiter de ma jeunesse Même si j'ai bientôt 40 ans les gars Il faut quand même que je profite un peu Je vous allez m'accompagner Pendant toutes ces aventures Et je vais vous faire des vidéos Qui pour moi les gars Sont des souvenirs Si je fais les vidéos Vous le savez C'est pour vous régaler Mais je le fais en partie pour moi Et pour avoir des souvenirs C'est la première chose Que je veux Garder des souvenirs Quand je serai vieux Quand j'aurai des marmots Et bien je leur montrerai les vidéos Les gars ils sont là Mais qu'est-ce qu'il est bête Mais qu'est-ce qu'il est bête Et ça ça sera cool Je vais vous embarquer C'est pour ça Si vous m'avez connu sur l'Australie Les gars forcément Et bien ça va changer Il n'y aura plus d'Australie Plus de conseils Mais ne vous inquiétez pas Les concepts Ils seront toujours là On va faire des choses de ouf Et ça j'ai vraiment hâte De vous en parler Maintenant La page Youtube La page changement La page évolution de vie Est clos The Fermé Fermé en anglais Bien évidemment Et du coup Qu'est-ce qu'il va se passer Maintenant les amis Et c'est là Que je vous annonce la suite C'est à ce moment là les gars Ça fait maintenant 4 mois Que je sais ce qu'il va se passer Les gars Et je peux vous dire Que le guibard en Australie C'est fini Mais le guibard Dans le monde Ce n'est que le début Bref On va ouvrir la page Sur un nouveau chapitre Pourquoi tu fais le poète Comme ça Ta mère Il est dur cet arbre Je suis vraiment con Oh mais il y a un truc écrit J'adore Allez c'est parti les gars Et du coup Maintenant les amis Le 3 février 2024 Officiellement Je quitte l'Australie Pour partir En Asie mon pote En Asie Et ça va être Une dinguerie Bref On va prévoir Quelque chose de fou Les amis Je n'ai pas prévu De rentrer en France Maintenant J'ai prévu de faire Des dingueries J'ai peur A l'heure où je vous parle Je suis stressé Mais j'ai une hâte Les amis J'ai quelque chose En moi Qui bouillonne Je vais vivre L'aventure de ma vie On va partir En sac à dos En Asie du Sud-Est Avec l'ancien Bien évidemment A deux Comme des aventuriers Et nous allons faire 8 pays Les amis Moi je vais faire 8 pays Lui il va s'arrêter En cours de route Parce que voilà Et bien il a plus l'âge Les gars Il a plus l'âge D'aller partout Donc forcément On va se quitter Au bout d'un moment J'aurai 3 pays Normalement à faire seul Nous allons faire 5 pays Ensemble les amis Et j'ai tellement hâte Que vous voyez tout ça Ça va être ouf Donc qu'est-ce qui va se passer Ça va être des vlogs Clairement On va être là T'es la petite caméra Tu connais mon pote Et on va faire plein de conneries Et donc on va se balader On va profiter On va vivre des endroits De fous Enfin on va pas les vivre Mais on va les voir plutôt On va faire des activités On va voir les locaux Bref j'ai tellement hâte De vous partager tout ça Et je vais vous faire vraiment Des dingueries Pour ceux qui ont vu la série We meet again Ça va être semblable Mais sauf qu'on sera deux Et clairement je vais vous envoyer De la qualité très très fort les amis Donc voilà M'en voulez pas S'il y a un petit peu moins de vidéos Mais là ça va être de la vraie qualité Vous allez m'accompagner Est-ce que je peux vous soigner Un peu des pays les gars Est-ce que je peux vous donner Un peu des pays Premièrement mesdames et messieurs Nous allons aller en Malaisie La Malaisie est un pays Bah en Asie Voilà c'est tout ce que je sais Je connais rien les gars Je me suis renseigné sur aucun pays Je m'en bats les reins Moi je vais partout Bref On va aller en Malaisie On va aller en Thaïlande On va aller aux Philippines On va aller au Japon On va aller en Corée du Sud Parce que si on va dans le Nord On va se faire fusiller On va aller A Taïwan On va aller à Hong Kong Et on va aller au Vietnam les gars Et voilà Je vous ai spoilé tous les pays Je m'en bats les reins les gars Au moins vous savez Maintenant vous êtes tous avec moi Et on va embarquer dans cette aventure Ça va être un truc de malade Je sais absolument pas Ce qui va se passer A l'heure où je vous parle Mais ce que je peux vous dire C'est que sur Insta Je vous envoie tout Des stories Des endroits beaux gosses Des petites blagues Et les vidéos YouTube Des formats longs On va vous faire un film les gars On va vous faire plusieurs films Chaque semaine Masterclass Je vais vous envoyer des trucs du ouf les gars Et j'ai tellement Tellement hâte de vivre ça Ça va être la meilleure aventure de ma vie Clairement L'Australie c'était un step Là on va passer sur un truc Encore au dessus Parce qu'il n'y aura pas de travail Pas de soucis En fait t'es juste en vacances Et tu profites Enfin on n'est pas en vacances En vrai on est en voyage Et ça c'est différent Donc bref ça va être une galère Vous allez nous voir Ça va être dur Donc c'est dans 3 semaines pour moi A l'heure où vous le voyez Je suis presque sur la fin du voyage les gars Donc clairement je suis déjà en train de chouiner Donc voilà Et j'ai prévu de rentrer en France Ça va arriver les amis Bien évidemment la famille me manque Bien évidemment j'ai envie de revoir mes proches Sinon je serais resté là toute ma vie Si j'avais plus personne Mais j'ai la chance d'en avoir Donc je vais rentrer très bientôt Ne vous inquiétez pas les gars Donc bientôt Le retour en France Que je peux vous dire les amis C'est que j'ai des plans jusqu'à 2026 Le guibard Quand il vous dit qu'il a 2 coups d'avance C'est qu'il en a quelques-uns en plus Peut-être 2 années d'avance Donc bref J'ai des idées Plein la tête Je vais pas vous lâcher maintenant L'aventure ne fait que commencer Et ça je vous le promets Je ne lâcherai pas maintenant Ça va être des folies Des souvenirs de dingue Et je vais vous embarquer avec moi Montez les amis Dans le bateau Dans le bus Dans l'avion Parce que là on va en faire des transports Ça va être un truc de dingue Bref j'ai tellement hâte Que vous voyez tout ça En tout cas les amis On a fait le bilan De toute mon Australie Je pense avoir dit Tout ce que je pensais Tout ce que j'avais sur le coeur Je m'étais fait 2-3 notes aussi Parce que les gars On devient quand même professionnel Moi j'étais là au début Petit main dans le calbar Je vous filmais ça comme ça Maintenant j'ai des notes Attention les gars Le guibard il rigole plus N'hésitez pas à vous abonner Sur TikTok Sur Instagram Sur Youtube Vous activez la cloche Vous mettez des petits j'aime Et mettez moi en commentaire Ce que vous voulez les gars Si vous voulez des vidéos Où le guibard Bah gros je sais pas Il fait un peu de la danse Il fait un peu du chant Moi y'a pas de soucis les gars Je suis producteur Je peux faire tout ce que vous voulez Donc bref vous me dites Ça me donnera des idées Comme ça on continue le concept Et là ça va être dingue Pour ceux qui aiment les belles images Pour ceux qui aiment le voyage Et les galères Vous embarquez avec le guibard les amis Il aura toujours la chemise Ne vous inquiétez pas Et le chapeau On le ramènera en France Très bientôt Bref les amis C'est la conclusion de mon aventure en Australie C'était officiellement Ma dernière vidéo en Australie On peut finir ce chapitre Working Holiday Visa Un an que je suis là C'est la fin les gars Ça me fait tarpin bizarre de dire ça Ça fait un an que je fais des vidéos sur ça J'ai vécu une expérience de malade Et ça y est c'est la fin Là vraiment Là tu vois Là j'ai le côté nostalgique Au moment où je vous dis ça Que c'est la fin Mais ça y est C'est fini Le guibard s'en va Je vous remercie à toutes et à tous De vous être abonnés D'avoir suivi la chaîne De m'envoyer des messages sur Insta au quotidien Ceux qui me reconnaissent en hostelle Je vous fais des gros bisous Clairement coeur sur vous Et puis voilà les gars C'est le début de l'aventure Maintenant vous embarquez avec moi Et installez vous confortablement Parce qu'il y a toujours une place à gauche Et à droite Ciao Mec c'est incroyable Ça y est les gars Ça j'ai pris 40 ans Donc moi faut que je m'arrête les gars Allez bisous Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo En Australie Il y a une petite place ici pour que tu t'assoies Il y en a une aussi ici Donc prends place Installe toi confortablement Les gars 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 Je vous fais des bisous Et n'oubliez pas Il y a toujours une place au coin du feu Allez ciao l'équipe On arrive en Australie A toute personne Conseil, astuce, type C'est dinguerie Avec Ibar On arrive en Alsace